Je n'ai pas un sentiment. La convention que définit dans la Bible n'est pas une émotion, c'est une décision. La convention ne souvient pas des émotions, elle souvient de la volonté. Si nous pouvons atteindre la volonté des gens et la transformer, nous assisterons à une convention permanente. De nombreuses conventions dans notre Église, aujourd'hui, ne sont pas permanentes, elles sont temporelles parce qu'elles n'ont jamais vraiment changé la volonté de la personne. Les gens peuvent avoir une expérience émotionnelle et pendant quelques semaines, ils peuvent s'attarder sur ces émotions en se disant qu'il faut que j'arrête ceci, il faut que j'arrête cela. Mais après quelques mois, ils reviennent au point de départ parce que leur volonté n'a pas été touchée. La Bible a deux langues principales. Nous avons le grec du Nouveau Testament et l'hébreu de l'Ancien Testament. Et chacune de ces langues a un mot spécifique pour se convertir. Mais ce n'est que lorsque nous mettons les deux langues ensemble que nous obtenons la pleine signification de la conversion. En grec, le mot conversion signifie changer d'avis, changer d'avis, changer sa façon de penser, de réfléchir. Alors tout d'abord, la conversion consiste à changer d'avis sur la façon dont tu vis. Pendant tout ce temps, je vis pour me faire plaisir. À partir de maintenant, je vais vivre pour plaire à Jésus. Je vais vivre pour plaire à mon Rédempteur et à mon Sauveur. C'est une décision, ce n'est pas une émotion. Et puis nous avons le mot hébreu pour conversion, Tesh Shuvah, qui signifie se retourner ou revenir. Vous voyez, la vie est comme un voyage. Au cours de ce voyage, il est parfois possible d'aller dans la mauvaise direction. Tu peux prendre une mauvaise décision. Tu peux suivre un mauvais conseil. Et au moment où tu te rencontres, tu as perdu le cap. Tu vas dans la mauvaise direction. À ce moment, tu dois prendre une décision. Est-ce que tu ignores tous les signes et les abattissements ? Et tu continues à aller dans la mauvaise direction ? Ou bien, tu trouves un moyen de revenir dans la bonne direction ? La plupart du temps, ce que nous expérimentons n'est pas une conversion. Tu vas dans la mauvaise direction. Tu te rends compte que tu t'es trompé. Tu te retournes. Mais ce que nous, on fait souvent, en allant dans la mauvaise direction, Il y a quelqu'un qui nous parle, on regrette. Mais au lieu de se retourner, on s'arrête. Par exemple, j'ai l'habitude de forniquer. On parle de la conversion. Je regrette. Pitié, Seigneur. J'arrête pour un moment. Je suis là où je suis arrêté. Après deux semaines, je continue le voyage. Ce n'est pas une conversion. Ce n'est pas une conversion. Et c'est ce que nous entendons dans la première lecture. Maintenant, au rap du Seigneur, Révenez à moi de tout votre cœur. Révenez. Quittez-la. Révenez à moi. Pourquoi ? Parce que nous sommes loin du Seigneur. Frère de Seigneur, la raison pour laquelle le christianisme n'a pas d'impact sur notre monde est que la plupart d'entre nous, les chrétiens, ne sont pas vraiment convertis. Nous n'avons pas vraiment changé d'avis. Tout ce que nous faisons est en relation avec nous. Nous nous demandons, si je fais ceci, qu'est-ce que ça va m'apporter ? Si je fais cela, qu'est-ce que ça va faire pour moi ? Lorsque tu te convertis...